Salut! Aujourd'hui, on va faire un petit projet qui est de réparer quelque chose qui m'achère depuis un bout de temps. Et ça, c'est ce trépied télescopique. Je veux dire, il y a trois pattes télescopiques et ça se replie et occupe très peu d'espace. Et ça, c'est très pratique lorsque je voyage. Par contre, il y a un problème. Je suis loin d'être petit. Et cette hauteur-ci de trépied, c'est juste pas assez pour moi. Donc, j'ai rajouté une allonge ici pour me donner un petit peu plus de confort. C'est bien ça. Ça règle un petit peu le problème de hauteur. Mais ça me cause une difficulté supplémentaire. C'est que le trépied, maintenant, ne se range pas très bien dans mon sac de caméra. Puisqu'il est beaucoup plus long qu'il était avant. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on règle. Deuxième chose, c'est la tête ici. Elle est difficile à utiliser. Et en plus, elle est brisée. Je l'ai rapidement réparée lors de mon dernier voyage. Mais ça ne tiendra pas longtemps. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai fait un petit peu de recherche et j'ai découvert que je pouvais acheter une petite tête pivotante à billes. qui remplace la tête originale et qui résout le problème de la pièce brisée parce que je n'ai plus besoin. Et c'est très ajustable. Donc, ça, c'est une chose. Mais n'empêche que le trépied est encore trop long. Bien, j'ai trouvé une solution. Et on va commencer par couper la tige en deux. Ça semble un peu contre-productif. Mais, croyez-moi, ça devrait régler le problème. Donc, commençons en coupant la tige en deux. Bon, et voilà les pattes du trépied qui sont rentrées à l'heure plus courte. Et on voit que c'est une longueur qui est très raisonnable. Ce qui n'est pas raisonnable, c'est la longueur de la rallonge ici que j'ai mise. Et ce que je veux faire, dans le fond, c'est le couper, on l'a déjà mentionné, et ramener le bout ici, à côté de la base, pour que ça prenne à peu près la moitié de l'espace, en fait, de longueur. Mais comment est-ce qu'on va faire ça? Couper, je le sais, mais comment on va le tenir, là? Bien, si une tête à pivot réglait un de mes problèmes, c'est logique de penser que deux têtes pivotantes vont en régler deux, potentiellement. Là, je dis potentiellement parce que je dis évidemment que ce n'est pas nécessairement vrai. Mais dans ce cas-ci, deux têtes vont m'aider. Fait qu'on va commencer par couper. Ensuite, on va surfacer chaque bout que je viens de couper. Donc, les deux surfaces que je crée avec le trait de scie. Et ensuite, on va percer les deux surfaces et tarauder les deux surfaces pour accepter un filet 1,4-20, qui est le filet sur le bout des têtes pivotantes. C'est du filet sur le bout des têtes d'un filet sur le bout des têtes, C'est parti. 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 Pour ça, je ne veux pas passer deux heures alignées. Je veux savoir quand j'ajuste mon bloc, par où est-ce que je bouge? Pour ça, il faut que je me donne un point pivot. Je vais serrer légèrement la serre à l'arrière de la pièce et pousser celle du devant. Et ça, ça va me donner un point pivot autour duquel ma pièce va pivoter. Et ça va vraiment m'aider avec l'alignement. C'est bon. 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 on va commencer par faire. Je vais commencer par m'approcher de la pièce sans y toucher. Si le comparateur est un petit peu à l'angle, c'est vraiment pas important. C'est pas crucial à ce stade-ci. Ensuite, je vais incliner légèrement mon comparateur pour avoir un léger contact. Ensuite, en montant et en descendant la broche, on va trouver le point le plus haut sur le côté. Et voilà. Mon palpeur est à la hauteur 0 ou au centre de la pièce. Je suis barré et je n'ai plus à ajuster la hauteur du palpeur. Je vais maintenant vouloir vérifier côté, côté. Et pour ça, je vais me donner un tout petit peu de dégagement. Je ne veux pas que le palpeur touche ici, puisque ma première vérification va être visuelle. Je vais vouloir savoir si le point du palpeur est proche de part et d'autre de la pièce. Donc, je suis proche de ce côté-ci sans toucher à la pièce. Je vais maintenant me dégager et aller vérifier de l'autre côté pour voir si l'espace est similaire. Et ici, je peux voir que ma position est similaire à ce qu'elle était sur le premier côté. Là, vous pensez peut-être que j'ai des yeux tout le tour de la tête. Et d'une certaine façon, vous avez raison, puisque j'utilise un miroir pour voir le comparateur de l'autre côté de la pièce. Ça m'évite donc de me pencher et de risquer de me cogner la tête sur les composants de la machine, puisque je peux voir mon comparateur très clairement. Je vais maintenant revenir sur le premier côté de la pièce, puisque ça va être plus facile de voir à la caméra. Je vais maintenant incliner mon comparateur légèrement pour avoir un petit contact. Et maintenant, en tournant, je peux voir que l'aiguille monte et descend, monte et descend. Le point le plus bas du cadran indique le point le plus élevé sur la pièce. Je vais maintenant le régler à zéro. Donc, ça, c'est mon point élevé. On peut le voir, puisqu'en tournant, on voit que ça revient toujours à zéro. Je vais maintenant vouloir vérifier de l'autre côté pour voir la différence entre les deux bords. Donc, je vais tourner à peu près 180 degrés. Pas besoin d'être précis ici. Revenir sur la pièce et en regardant dans le miroir, vérifier quelle différence qu'il y a entre les deux côtés. Bon, en tournant légèrement, voilà, je peux voir qu'on a juste un petit peu moins que 5 millième de pouce. Donc, je vérifie ici de côté à côté et on a à peu près 4 millième. Ça, ça veut dire que je vais vouloir bouger mon axe transversal par à peu près 2 millième de pouce. Et en regardant le cadran du comparateur par le biais du miroir, je peux bouger mon axe par 2 millième de pouce. On ne peut pas voir ce mouvement-là parce que c'est très petit, mais c'est fait. Maintenant, je vais revenir sur mon premier côté et je vais trouver mon point le plus haut pour constater que j'ai à peu près 1 millième encore de différence. Je vais me remettre à zéro et recommencer. Mais cette fois-ci, je ne bougerai qu'un demi-millième de pouce, ce qui devrait m'amener à zéro. Je vais vérifier de l'autre côté, trouver mon point le plus haut et je vois que c'est un demi-millième. Bon, sans ajuster rien, je vais revenir sur le premier côté juste pour que vous puissiez le voir plus facilement. Et je vais trouver mon point le plus haut et voilà, zéro. Je suis donc zéro et zéro. Je suis au centre de la pièce. Je peux maintenant pointer et percer mon trou. Et voilà mon trépied, hauteur totale, qui est une belle hauteur pour vous. pour quelqu'un de ma taille. Par contre, si je voudrais utiliser un trépied un peu plus petit, bien, puisque les pattes sont rétractables, je pourrais plus les refermer et j'aurais quelque chose d'un peu plus court. Si je voulais plus court que ça encore, quelque chose que je pourrais mettre, exemple, sur une table, bien, je n'aurais qu'à dévisser la plus longue des deux extensions. Et j'ai un petit trépied que je pourrais facilement déposer sur une table. Mais je reste pris avec cette deuxième pièce que je vais finir par égarer. Je veux garder ça tout ensemble. Et c'est pour ça que j'ai produit le petit trou final ici, parce que ça me permet de visser ça dans le côté et de venir poussionner ça tout en une pièce. Et comme on voit, ça claire le bas, fait que ça ne m'empêche même pas de l'utiliser comme trépied court. Et lorsque je suis en déplacement, bien, si je referme les trois pattes avec un petit peu de velcro ici, bien, j'ai quelque chose qui se tient très bien en une pièce et qui est très compact et que je peux facilement tenir dans mon sac à caméra. Là, c'est évident que ce que j'ai fait à mon trépied, c'est pas tellement important pour tout le monde. Mais on a quand même appris plusieurs choses ici, surtout sur l'alignement, le centrage, etc. Donc, amusez-vous, soyez prudents et bon de l'alignement, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.